Yaorana et bienvenue dans le dernier épisode de la série Capsule. Alors dans le dernier épisode, on vous emmenait vivre avec nous trois jours sous la mer. Depuis, on a enchaîné les saturations et Capsule est devenu ce pour quoi il a été conçu, un fabuleux observatoire sous-marin dédié à une meilleure connaissance du récif. Pour le programme Capsule, on collabore avec les scientifiques du CRIOB et je vous invite à nous suivre pour une journée de plongée scientifique à l'intérieur de la capsule mais aussi à l'extérieur, à la rencontre des coraux et de toute la biodiversité associée qui constitue le récif corallien. Allez c'est parti, on vous emmène avec nous. Il est 4h du matin, il fait nuit noire. C'est des moments qui sont assez peu plongés en général. On plonge moins la nuit, on plonge moins au lever du soleil. Donc c'est des moments qui sont moins étudiés dans la vie du récif. Ça intéresse beaucoup David Lekini qui est spécialiste des poissons au CRIOB. Et donc on va aller rejoindre Guylain et Gilles Chou qui travaillent avec David et qui sont dans la capsule et qui vont se lever spécialement pour observer justement cette période clé dans la vie du récif. T'es allé dans le misil ? Eh ouais, super bien. Tu remerais bien encore un peu là. Alors, 1 3 11, 2 5h08. C'est parti ? Il y a les 40 qui pochent en haut là. Je sais tout de suite. Ah ouais ? Il y en a combien ? Il y en a. Il y en a 2. Guylain et Gilles vont consigner tous les faits et gestes des poissons qui se trouvent devant le dôme de la capsule. Ils remplissent des fiches que David Lekini a élaborées et qui contiennent des informations comme leur position dans la colonne d'eau, leur déplacement ou la façon dont ils se comportent. Par exemple, les demoiselles à queue jaune passent leur nuit dans les cavités des coraux puis, entre 5 et 6 heures, elles en sortent pour passer le reste de la journée à nager juste au-dessus. Dès le lever, les poissons vont commencer à chercher leur nourriture avec des techniques très différentes selon les espèces. De nombreux poissons broutent les algues qui se trouvent sur les coraux morts. Ce labre insidieux se nourrit de crustacés et petits poissons qui l'aspirent en déployant brusquement sa longue bouche. Le poisson chèvre utilise ses deux babillons pour repérer des proies dans les débris de corail qui tapissent le fond. Cette caranque bleue est bâtie pour la chasse. Elle attaque très rapidement le banc d'Antias au-dessus de la patate de corail et s'éloigne dès qu'elle est parvenue à trouver son petit déjeuner. On ne peut pas rêver mieux. Je pense que si tu aimes regarder le récif et observer et même éventuellement faire des choses sur le récif parce que tu peux sortir à tout moment. Si tout est possible comme ça, moi je serais bien. En quelques dizaines de minutes, le récif va reprendre vie avec ses habitants du jour. Et de la même manière que le matin, on s'est intéressé au réveil du récif, en fin de journée, vers 17h, on va porter une attention toute particulière au coucher du récif. Mais en attendant cette fin de journée, on va d'abord s'intéresser à la base du récif, le corail. Le corail, c'est vraiment la base de la vie du récif parce qu'il offre à la fois un habitat pour les différentes espèces et de la nourriture pour d'autres. Et ce qui est dingue quand on y pense, c'est que ces tout petits animaux, et finalement, ce sont eux qui sont à l'origine du gigantisme du récif. Notre spécialiste des coraux, c'est Laetitia Edouin. On vous l'avait présenté sur l'épisode 1 et ensemble, on s'est fixé une mission, un défi, celui d'aller voir la reproduction des coraux, d'arriver à la filmer. C'est un défi qui n'est pas évident, ça n'a d'ailleurs jamais été fait ici à Mouray, en Polynésie française. La première chose à faire pour tenter de faire ces observations de pondre de coraux, c'est d'aller plonger sur site. On y va avec Laetitia Edouin autour de la capsule pour essayer de repérer ces colonies de coraux susceptibles de pondre dans les jours prochains. Je vous invite à me suivre, c'est parti, on part plonger. Là, on va se focaliser sur les Acropora parce qu'on sait que c'est ceux-là qui pondent à cette période. Donc on va soit chercher ceux qui font comme des tables, donc ça c'est Acropora yacinthus, soit ceux qui font comme des petits bouquets. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de casser une petite branche et de regarder si on voit des œufs à l'intérieur. Entre 10 et 20 mètres de profondeur, on arpente le récif avec Laetitia. Assez rapidement, on ne peut que constater des pertes assez effrayantes sur le récif. Ces colonies de coraux d'Acropora qu'on recherche sont soit blanchies, soit déjà mortes, on les repère assez facilement parce qu'elles sont recouvertes d'une pellicule d'algues brunâtres. Cette mortalité des coraux, c'est ce qu'on appelle le blanchissement du récif, consécutif à une hausse de la température de l'eau sur une période prolongée. Avec Laetitia, on dénombrera quelques 200 colonies des Acropora recherchées, mais seulement quelques-unes sont encore vivantes. Et c'est seulement sur une seule colonie vivante qu'on trouvera des œufs matures qui se présentent sous forme de filaments rouges du centre vers la périphérie. Et c'est cette colonie qu'on va surveiller en plongée chaque nuit, pendant toute la période de ponte. T'as vu toutes les colonies qui sont mortes ? Là, c'est assez facilement. Quand on a un épisode de blanchissement comme ça, c'est assez difficile d'évaluer la mortalité ou d'essayer d'estimer. Là, c'est vrai que sur Acropora yacentus, ça fait à peu près du 6% sur une. Donc c'est quand même très très peu de colonies qui ont réussi à passer cet épisode. Donc c'est un peu quand même dramatique pour Montréal. Comme le dit Laetitia, il y a eu un important phénomène de blanchissement corallien à Montréal cette année. Malheureusement, ces épisodes sont vraiment très néfastes, pas seulement pour le corail, mais pour toute la vie récifale qui est autour. Le corail, c'est un abri, c'est une source de nourriture et ça abrite 25% de la biodiversité des océans. Quand le corail meurt, c'est pas simplement le corail qui meurt, c'est toute la vie, toute la biodiversité autour qui est en péril. Cette interconnexion entre les espèces, elle apparaît comme particulièrement évidente quand on observe le récif depuis l'intérieur de la capsule. On se rend compte que la vie, que les mouvements sont orchestrés, sont rythmés et que finalement, chaque individu a sa place dans le grand écosystème qui est ce récif. Je vais vous donner un exemple. Devant un des dômes, on a une station de nettoyage. C'est un endroit où un petit labre a eu du domicile et des poissons viennent se faire déparasiter. Et les observations qu'on fait vont parfois un peu à l'encontre du bon sens. C'est-à-dire que dans la chaîne Trophy, en gros, c'est les gros poissons qui vont manger les plus petits et ainsi de suite. Et là, ce petit labre, finalement, il nettoie beaucoup d'espèces, dont certains qui pourraient être classés comme prédateurs, comme ce mérou céleste qui accueille carrément le petit labre à l'intérieur de sa bouche pour le déparasiter. Mais qui ne le mange pas. Ce qu'on retire de toutes ces expériences de vie à bord de la capsule, c'est que c'est un formidable observatoire qui nous permet d'être les témoins de la vie du récif et des interactions entre ces espèces. Grâce à la capsule, à cette station expérimentale dans le milieu naturel, finalement, le poisson nous oublie, on est au sec, on a le temps d'observer ces interactions qui sont souvent courtes. Ça fait 40 ans qu'on travaille, aussi bien sur la Grande Bairre de Corail, à Hawaï, ou en Pouénésie française, sur les récifs coralliens, mais jamais on n'a pu être, pendant deux mois, quasiment on continue, dans le milieu naturel et voir ce qui se passe et donc observer des interactions uniques, mais essentielles au cycle de vie des poissons, mais aussi des récifs coralliens. Alors en fin de journée, à peu près entre 17h et 18h, on va assister au coucher du récif. Si en surface, on a encore un peu de lumière, à 18h sous la mer, le récif est pratiquement plongé dans l'obscurité. Et dans ce laps de temps, on va assister à un véritable switch, c'est-à-dire qu'on a la population des poissons du jour qui vont aller se coucher et parfois même qui bataillent pour trouver leur abri pour la nuit. Et puis on va avoir les espèces nocturnes qui, elles, vont s'activer. On va avoir des murennes, on va voir les holocentrides, ces poissons rouges qu'on observe en journée sous la patate de corail et qui, pendant la nuit, se répartissent sur le récif. Alors quand le récif est plongé dans l'obscurité, on n'y voit plus rien et c'est le moment venu pour allumer nos phares. Et alors au fil de la nuit, dans nos projecteurs, on va voir défiler des espèces et en particulier, on a des regroupements de planctons autour du halo lumineux qui sont extrêmement impressionnants et surtout, moi, ce qui m'a marqué le plus, qui sont chaque nuit différents. Et puis, on a ces poissons comme les poissons trompettes, par exemple. Alors eux, on ne sait pas quand est-ce qu'ils se reposent parce qu'ils sont actifs le jour, ils sont actifs la nuit, ils se cachent dans l'ombre de nos phares ou alors sous le dôme, ils viennent nous voir et ils chopent des larves dans la lumière. Bon, je parle, je parle, mais il est temps de se préparer parce que cette nuit, on a une équipe de plongeurs qui va tenter de capter la pompe des coraux sur la colonie qu'a repérée Laetitia. Ça peut pompe pendant potentiellement 9 soirs après la pleine lune de, en gros, 7h30, 8h jusqu'à minuit. Donc ça sous-entend de très longues plongées à surveiller les coraux pour voir quand est-ce qu'ils vont libérer leurs oeufs et on n'avait aucune indication de quand est-ce que cet événement aurait lieu. Est-ce que ce serait le premier soir ou le neuvième soir ? Voilà. C'est parti ! Il y a une fenêtre de neuf nuits et là c'est la huitième nuit qu'on descend. J'espère que c'est pour ce soir. Je jubilais à l'intérieur en me disant que ça y est, tout ce travail n'avait pas été fait pour rien. Qu'on allait ramener des images aux scientifiques. On sait que l'année prochaine, ils savent quand cette ponte aura lieu. Donc eux, maintenant, ils peuvent se focaliser sur une ou deux soirées. Ça réduit énormément le travail qui est à fournir, le temps sous l'eau, toute la logistique qui va avec. Donc voilà, on a dégrossi le terrain pour eux. Alors, c'est bon ? Putain, ça a fondu ! Ah, cool ! Ça a beaucoup fondu. T'as eu huit jours quoi ! Huit jours ! Bon alors, bravo Franck, bravo Victor, bravo toute la team UTP parce qu'il a fallu aller les chercher ces pommes de coraux. Voilà, c'est la fin du programme Capsule. C'est émouvant de le dire, c'est émouvant de le penser, mais en même temps, tout bon projet a une bonne fin. Je pense qu'on a aujourd'hui acquis une expérience tout à fait unique, originale. On a pu observer l'océan de l'intérieur avec un regard différent de ce qu'on a l'habitude de le faire en tant que plongeur. Alors, merci à tous parce que pour que le programme Capsule fonctionne, il a fallu rassembler beaucoup de monde autour de nous. D'abord, merci à notre équipe qui a accompli vraiment un formidable travail et qui s'est donné à fond pendant trois mois. Merci à tous nos partenaires. Merci aux CRIOB et aux scientifiques qui ont collaboré avec nous. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pendant tous ces épisodes. Et puis maintenant, place un beau chantier pour le WAI qui en a besoin parce que sa prochaine destination, c'est l'Antarctique, c'est pas n'importe où. Et ce sera dans un an. Voilà. Alors, on vous dit merci et on vous dit à bientôt. Allez, Nana ! Nana !